Musique Musique J'avais pas du tout anticipé Ce paramètre Dans un premier temps J'ai décidé Il y a déjà presque 10 ans de ça De faire une adaptation contemporaine de Don Quichotte Parce que j'ai pris conscience A ce moment là déjà Qu'il y a des inquisitions contemporaines Qui rejoignent celles de l'inquisition espagnole Du 15ème, 16ème siècle Et puis Quand je me suis mis au travail Il y a 3 ans environ, 2 ans et demi Je me suis intéressé à Miguel de Cervantes Et j'ai découvert ce personnage Et sa vie extrêmement romanesque Qui m'a subjugué, interpellé Au point que je me suis dit Ça ne va pas être qu'une adaptation de Don Quichotte Mon histoire Mais ça va aussi être une évocation De la vie de Miguel de Cervantes Et le hasard veut que Miguel de Cervantes Aie perdu l'usage d'un bras A la bataille navale de Lépente En 1571 Ça Le handicap m'a rattrapé Que je le veuille ou non C'est comme ça Alors je C'est moins le fond du problème Ou le nerf de mon histoire évidemment Mais quand même C'est présent Ça participe de la psychologie de Mike Cervantes Cette amputation d'un bras Et puis Ce n'est pas pour me déplaire Parce que Quelque part Ça veut peut-être dire Que ma foi Je suis voué à ça Je n'en sais rien Je crois que dans l'album À un moment donné Je fais dire À un des personnages Que c'est le premier des anti-héros Ou c'est en tout cas Un des premiers De toute façon C'est le premier héros Du roman moderne C'est la première fois Dans l'histoire de la littérature Avec Miguel de Cervantes Donc il écrit le premier tome En 1605 C'est la première fois Qu'un auteur Donne la parole à ses personnages Jusqu'alors C'était toujours une voix off Qui racontait Il y avait un narrateur Donc ça déjà C'est révolutionnaire Et puis c'est aussi Une des premières critiques De la littérature Parce que Don Quichotte part sur les routes Et jeter sur les chemins de l'aventure Parce qu'il a lu Beaucoup de romans de chevalerie Et qu'il veut s'identifier à ses personnages Donc en même temps C'est une espèce de critique De la lecture Mais dans le bon sens du terme Parce qu'on voit à quel point Le fait qu'il soit Autant imprégné De ses romans de chevalerie Induise son comportement En même temps Il y a une allusion Aussi très claire Au pouvoir de la littérature Parce que Tous ces romans de chevalerie A l'époque de l'Inquisition Sont très mal vus Par les curés Et Don Quichotte Part de chez lui aussi Chasser l'aventure Ou mettre ça en application Parce que Le curé du Patelin A brûlé ses livres Ou en tout cas Une partie de ses livres Il y a une sélection Qui est faite Bon au taux d'affait Moi je préfère Les anti-héros Au héros Je sais pas C'est peut-être Ma culture française Ou autre Les supermans Batman et compagnie Ne m'intéressent pas J'ai jamais mis ça en chaîne Que ce soit à travers Mes histoires de héros Ou à travers Ce personnage de Don Quichotte Que je me suis réapproprié Ce qui m'intéresse C'est justement Ceux qui font ce qu'ils peuvent Dans la vie On en est tous là On en est tous réduits A essayer de faire ce qu'on peut Je cherchais un moyen D'établir une connexion Entre Miguel de Cervantes Magnifique loser de l'époque Il perd un bras L'usage d'un bras Dans une bataille navale Contre les Turcs Un moment où il part en croisade Quelques années après Il est fait prisonnier Au large de l'Italie Par l'ennemi ottoman de l'époque Et il est retenu à Alger Dans un cachot Même dans plusieurs cachots Pendant 5 ans Il fait 4 tentatives d'évasion A chaque fois il est repris Il est tabassé Il en prend plein la tronche Il rentre au pays Finalement En 1580 Là il essaye de trouver du boulot Il ne peut plus vraiment être militaire Parce qu'il est quand même Un petit peu diminué physiquement Il trouve un travail Comme contrôleur d'impôts Au service de Philippe II Qui veut mettre sur pied L'invincible armada De l'époque Pour retourner Guerroyer Avec encore plus de force Contre les ottomans Il est impliqué Dans une histoire De malversation Avec un banquier A qui il a confié L'argent du contribuable Il se retrouve en prison Après il refait un autre Il en sort Il s'en remet Il refera un autre séjour En prison Pour une histoire De magouille De vent illicite De blé Ce qu'il avait fait Sur ordre du roi Mais c'était du blé Qui appartenait à l'église Donc il est excommunié Par la même occasion À un moment donné Il est brièvement soupçonné De meurtre Parce qu'il y a un crime Qui est commis Pas loin de chez lui Bon Il est très brièvement Embrisonné Mais vite relâché Bon Il a vécu Dans une relative misère Il a eu des déboires conjugaux Il publie son Don Quichotte En 1605 Avant qu'il ne publie Le tome 2 Dix ans après Il est plagié Bon Il publie le tome 2 De Don Quichotte En 1615 Il y a pile 400 ans Et il meurt Six mois après Voilà Bon Si ça c'est pas une vie De loser Et de misérable À la limite À un moment donné Je me suis dit Mais finalement Il faut peut-être mieux Écrire Peut-être mettre en scène Ou dessiner la vie De Miguel de Cervantes Que de faire un Don Quichotte Mais en même temps Je voulais un Don Quichotte Contemporain Et Don Quichotte Finalement C'est le double de papier De Miguel de Cervantes Donc j'ai eu recours À un Cervantes contemporain À qui il arriverait À peu près la même chose Et qui pourrait se transformer En Don Quichotte Il ne réécrit pas Don Quichotte Don Quichotte A déjà été écrit Mais finalement Il en endosse le rôle Ce qui est une certaine façon De faire un remake De Don Quichotte Mon Mike Cervantes Revient De ces croisades contemporaines En Afghanistan Mutilé Et quand même Un peu dérangé Comme beaucoup De ces vétérans Des guerres américaines Et puis à un moment donné Il pète les plombs Il passe à l'acte Et il se transforme En Don Quichotte Qui part sur les routes D'Amérique Pour essayer De combattre Les injustices contemporaines Il y avait aussi Ce désir De déstabiliser Un peu le lecteur De toute façon Don Quichotte Le personnage de Don Quichotte Est un personnage déstabilisant Il est dans la folie Don Quichotte C'est l'éloge de la folie Don Quichotte Quelque part Erasme a écrit L'éloge de la folie Presque 100 ans Avant Don Quichotte Qui sont des L'éloge de la folie C'est des scénettes Satiriques Sur les Certains milieux sociaux De l'époque Notamment contre le clergé Qui en prend Plein la tronche Et Don Quichotte C'est un personnage Comme ça Qui est barré Comme on dit aujourd'hui Et mon Cervantes Quand il se transforme En Don Quichotte Il est aussi un peu barré Et ce qui m'intéressait C'est qu'il y ait quand même Des rencontres Entre ces deux Cervantes J'avais besoin A deux, trois Ou quatre moments Dans le récit De rencontres Pour que l'un et l'autre Évoquent Les inquisitions Du moment Qui étaient celles Des moments Où ils ont vécu Et Que le lecteur Prenne conscience Que ces inquisitions Sont les mêmes La première Des rencontres Entre les deux personnages Assez importante Je crois que c'est Dans la voiture Où Mike Cervantes Est endormi Et Miguel de Cervantes Apparaît à côté de lui Et tous les deux Se mettent à parler De la censure Autour des livres Qui existait Au XVIe siècle Et qui existe Aujourd'hui aux Etats-Unis Alors je suis allé Plusieurs fois à New York Donc j'avais Envie de dessiner A New York Donc j'avais prévu Que mon récit Se terminerait à New York Parce que J'y suis allé J'ai des photos J'avais fait même Quelques croquis Au Chelsea Hotel Où j'ai eu le privilège De séjourner quelques jours Dans ce temple De la contre-culture Et puis il y a trois ans Deux ans et demi Je suis allé Dans l'Ouest américain Et j'ai découvert Des paysages Absolument grandioses Qui m'ont fasciné Des paysages mythiques Comme un monument de Valais Ou le Grand Canyon Ces petites villes Ces petites villes de l'Arizona Et tout ça M'a vraiment interpellé J'ai fait quelques croquis Sur place Et beaucoup de photos J'en ai pris plein les yeux Et je suis rentré Déjà là-bas Je me suis dit Je vais dessiner une histoire Qui se passe en Amérique Quand je vais rentrer à la maison Bon Et je suis rentré chez moi En ayant envie de dessiner l'Amérique Et c'est là Qu'a ressurgi Don Quichotte Parce que Don Quichotte Dormait dans un de mes tiroirs Depuis un certain nombre d'années Et à un moment donné Alors j'ai cherché Pendant quelques temps Je me suis dit Bon Je veux dessiner l'Amérique Mais qu'est-ce que je dessine ? Bon Et puis Don Quichotte Est revenu me tirer par la manche Et je me suis dit Ben voilà Mon Don Quichotte Que je voulais contemporain Je vais l'installer en Amérique Après tout Au départ J'avais peut-être imaginé En faire un français Mais finalement Ça se prêtait très bien D'en faire un américain Parce qu'il y a ce côté Cette exacerbation américaine De la société ultralibérale Je pense que Quand on adapte Don Quichotte Qui est une somme De 1800 pages C'est deux pavés de 900 pages Don Quichotte On ne peut pas faire Un bouquin de 46 pages Pour moi C'était inévitablement Un bouquin assez épais Donc je savais Que je m'embarquerais Vers une grosse pagination Et que je m'embarquerais Vers un one shot Et d'autre part J'avais envie d'expérimenter ça J'avais jamais fait De ce qu'on appelle Ce que certains appellent Aujourd'hui en roman graphique Mais qui en fait Est de la BD D'une grosse pagination Bon J'avais jamais fait ça Et j'avais envie D'expérimenter Cette nouvelle manière De raconter Et il se trouve Que chez Futuropolis On peut le faire Autant qu'on le souhaite On a cette liberté d'action Qui est un trésor Absolument précieux Et voilà Et ce format Qui est presque Le format standard De Futuropolis Aujourd'hui Un format un petit peu réduit Par rapport aux albums Habituels Et qui donne Qui donne des livres Finalement Très agréables Un peu plus compacts Qu'on peut lire Un peu plus facilement Dans le train Ou chez soi Par rapport Au grand format Voilà Donc il y avait Toutes ces raisons Qui ont fait Que je suis parti là-dedans Et puis il y avait aussi Le désir de faire Du noir et blanc J'avais envie De tourner le dos A la couleur Je voulais faire Travailler avec des lavis Avec des grilles Et donc je suis parti J'ai utilisé Les encres Qu'on trouve dans le commerce Qui servent A remplir les stylobilles Donc j'ai de l'encre Mont-Blanc De l'encre Parker De l'encre Waterman J'ai testé un peu Ces trois encres Chacun de ces trois Fabricants Nous fournit des encres Qui libèrent Des pigments De couleurs Différentes Et on a des pigments Un peu rougeâtres Ou un peu verdâtres Ou un peu bruns Selon chacune de ces marques Et je me suis retrouvé Avec ça en me disant Mince Ça ne va plus être Du noir et blanc Mais finalement Très vite Je me suis approprié Et accaparé Cette possibilité technique En me disant Mais au contraire C'est vachement bien Ça va me permettre De sortir du noir et blanc Traditionnel Je vais avoir des grilles Légèrement colorées Et je vais en jouer Et par exemple Pour ce qui est D'évoquer l'Amérique Contemporaine Le monde contemporain On a des grilles Ou des noirs Verdâtres Ou brunâtres Et pour ce qui est D'évoquer la période De Miguel de Cervantes La période de Don Quichotte Du XVIe siècle On a des grilles rougeâtres Dont je me suis servi Et on a Justement au cours des albums Quand Miguel de Cervantes Rencontre Mike Cervantes On a une rencontre Ou une collision Ou collusion Entre ces grilles rouges Et ces grilles verts Qu'on distingue très bien Dans certaines scènes De l'album Voilà J'ai rebondi De manière heureuse Je l'espère Ou je le suppose Avec ces contraintes techniques Et cetera Et cetera Sous-titrage Société Radio-Canada